C'est au printemps 1661, dans le château de Fontainebleau, une résidence royale située à 55 km au sud de Paris, que Louis XIV va provoquer un scandale. La rumeur dit qu'il aurait eu une liaison avec un membre de sa propre famille et pas n'importe qui, sa belle-sœur, la femme de son frère, Henriette d'Angleterre. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, suivez-moi. Cet après-midi, dans le cabinet de jeu du château, la famille royale est réunie. Il y a là Anne d'Autriche, la reine-mère, en pleine discussion avec Marie-Thérèse, sa belle-fille, l'épouse du roi. Celui-ci est installé à la table de jeu face à son frère Philippe, dit monsieur de 2 ans son cadet. Mais voici Henriette, celle par qui le scandale arrive. A 17 ans à peine, elle vient d'épouser Philippe. Or, c'est de notoriété publique, Philippe préfère les hommes. Alors, Henriette tombe amoureuse de Louis XIV. Et c'est réciproque. Les regards qu'ils échangent ne trompent personne. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, et la rumeur grandit. Il aura suffi de quelques secondes pour que le roi tombe amoureux de sa belle-sœur. Il faut dire qu'Henriette d'Angleterre a un charme fou. Jeune, belle, discrète et intelligente de surcroît. Mais à la cour, son rapprochement avec le roi passe mal. Tout finit par se savoir, surtout dans un lieu où tout le monde écoute aux portes. Et lorsque l'on apprend que Louis XIV, marié, a une relation avec Henriette d'Angleterre, c'est un drame épouvantable. Il y a eu entre les deux un amour sincère, avec cette grosse difficulté quand même de savoir que là, on est dans un adultère un peu compliqué. C'est quand même la femme de son frère. On est limite dans la relation incestueuse. Et quand le principal intéressé, Philippe, s'aperçoit qu'il est trompé, son sang ne fait qu'un tour. Toute la cour bruisent du fait que Louis XIV aime sa belle-sœur. Alors, monsieur, évidemment, est courroussé de ça. Il va immédiatement s'en plaindre à Anne d'Autriche, horrifiée, qui réclame tout de suite la rupture de son fils avec Henriette d'Angleterre. Elle a 17 ans, le roi lui en a 22. Discrètement, Louis et Henriette se retrouvent dans les jardins de Fontainebleau, à l'abri des regards. Malgré tout, la cour commence à jaser. Et Anne d'Autriche, la reine-mère, voit cette liaison d'un très mauvais œil. Anne d'Autriche aura beau sermonner son fils, Louis XIV ne va pas pour autant cesser de fréquenter Henriette. Reste à savoir si l'amour entre les deux jeunes amants a été consommé. Et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Entre eux, il n'y aura jamais rien, on n'en est quasi sûr, elle ne sera pas sa maîtresse, mais il y aura simplement une baisse d'amitié amoureuse très poussée. Je suis convaincu qu'il y a une relation complice et coupable entre Henriette d'Angleterre et Louis XIV. Moi, je suis assez enclin à croire qu'à partir du moment où Louis XIV pose les yeux sur une jolie femme, il ne pose pas que les yeux.